www.kazarima.fr Nous avions un thème, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je parle ? Je me disais, est-ce qu'il faut que je fasse des involumes de la prière ? Je demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux ? On parle de la maîtrise, qu'est-ce que tu veux ? Alors ce matin, j'ai chanté avec les musiciens d'Orléans, du coup je lui ai dit non, je vais arrêter. Et vous continuez à chanter, je vais à mon bureau pour pouvoir un peu consulter Dieu. Parce qu'il y a plusieurs messages dans ma tête, mais il faudrait que je donne un seul pour bénir ceux de Paris et bénir aussi ceux qui vont écouter. C'est quel matin aujourd'hui ? Alors Dieu m'a dit, tu sais il y a beaucoup de choses que tu parles sur la maîtrise de soi, d'autres choses, mais tu vas parler autrement. Ce ne sera pas que la maîtrise de soi, mais ça sera un thème, mais qui va aussi toucher ces choses qui font pour faire des biens aux gens. Quel est ce thème ? Comment réussir sa vie ? Nous acclamons. Nous voulons parler sur un sujet qui simplement veut dire comment réussir sa vie. Vous savez, bien des questions se posent dans nos cœurs et on cherche à savoir comment je peux réussir. Vous devez savoir que tout homme et toute personne vivante sur la terre, son plus grand désir, ce n'est pas un échec, c'est la réussite au contraire. Nous tous, nous voudrions bien réussir. Quelqu'un me donne un amène ? Que ce soit notre frère qui est en train de nous filmer, que ce soit toi et que ce soit moi le prédicateur du jour, nous avions tous le désir de chercher un récit. On peut mettre tous les micros et enlever ça. Donc, parce que la réussite, c'est quelque chose qui donne la joie à quelqu'un, par rapport à un échec, n'est-ce pas ? Sois bien attentif. Je pense que ceux qui me suivent aussi se rendent complètement bénis, parce que je sais que là où tu es, dans ta maison peut-être, au salon, peut-être dans ta chambre, ou la cuisine peut-être, tu te poses des questions, tu dis que comment je peux réussir ? Tout le monde a envie de réussir. Que ce soit l'homme noir, l'homme blanc, l'homme jaune, l'homme rouge, nous tous, l'objectif est la détermination et la réussite. Et le pourquoi de chercher à étudier, c'est toujours pour réussir. N'importe quel travail tu vas faire, c'est dans le but de pouvoir réussir aussi quoi ? Parce que si quelqu'un ne réussit pas, c'est que cette personne sera la personne la plus malheureuse sur la terre. Je ne vous attends pas. Vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que je parle aux gens qui ont soif de la réussite ou je parle aux gens qui ont soif des échecs ? Soif de la réussite ! Moi d'ailleurs, même si j'ai chaud, ce n'est pas grave, ma mère va me donner à manger n'importe quoi. Donc tu dois mettre dans la tête que la réussite, c'est quelque chose de très bien. Même un sans-papiers, même quelqu'un qui vient d'arriver aujourd'hui me dit, peut-être que tu viens d'arriver, tu dois attendre. Non, la réussite n'a pas de temps. Que ça sache ceux qui sont venus et que ce soit ceux qui étaient déjà là, nous tous, nous avions besoin de faire quoi ? Des réussites. Que ça soit adulte, petit, jeune, enfant, ou maman dirait que non, et moi je suis adulte, laissez-moi d'un bon réussite. Il y a des familles comme ça, j'ai déjà entendu, et la grande sœur dit que vous ne pouvez pas m'arrêter d'abord que moi, la grande sœur, je m'arrie. Non, non, écoutez, chacun a besoin de réussite dans sa vie. On ne doit pas dire à quelqu'un d'atteindre, tu dois d'abord faire ça pour que nous autres reviennent après, parce que nous tous, nous devons réussir. Parce que, vous savez, la réussite, c'est quelque chose qui donne aussi la paix dans la vie. Et la paix existe en toi, du moment où ce que tu fais est en train de réussir. Et quand tu fais des choses et choues, tu dois savoir que tu vas ôter la paix dans ta vie. J'en ai vu beaucoup de gens devenir aussi même fâchés et nerveux. C'est parce que tout ce qu'il faut n'aboutit qu'aux échecs. Et quand tu fais quelque chose aboutit qu'aux échecs, ça énerve. Si ça n'énerve pas, ça donne la tristesse. Et jusqu'au point, ça fait pour invoquer aussi de stress dans la vie. Quand tu attaques quelque chose, tu seras déjà stressé de dire que, ah, peut-être, ça va faire comme l'autre fois. Il y a des personnes ici qui vivent avec le stress du passé en disant que, est-ce que si je fais ça, ça ne sera pas comme l'autre fois. Pourquoi ? Parce que l'autre fois, tu n'avais pas réussi. C'est ce qui fait que tu crains de ce que tu pouvais échouer. Tu crois que même un enfant qu'on a pour un marché, l'enfant a peur de tomber. La peur de tomber, c'est la peur naturelle à tout le monde. Parce que tout le monde, comme on est là, tout le monde craint d'échouer, craint de tomber, craint de descendre avant. Et tout le monde veut toujours monter et monter et aller plus loin. Ce qui fait que nous verrons que les riches ne se rassasient pas de leur richesse. Parce que les riches veulent toujours s'enrichir. Et comme les pauvres veulent aussi devenir des riches, et les riches veulent toujours quoi ? S'enrichir. Vous regardez bien même dans la nature, la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ? C'est ça la question. Et pourquoi la Bible dit cela ? Parce que si on regarde une personne comme Colgate, que Dieu lui bénisse et un frère en Christ, et il a beaucoup d'argent aujourd'hui, mais il n'a jamais fermé ses entreprises. Tu verras qu'il est en temps de promouvoir beaucoup de choses à son entreprise, d'aller mais toujours de pouvoir voir, gagner les marchés et réussir. On verra que des personnes comme Billy Gates, vous savez, ce sont des gens qu'on suit parmi des millionnaires ici sur la terre. Mais ce sont des gens qui n'ont jamais fermé leurs entreprises, et qui n'ont jamais arrêté de faire la production et de continuer à faire des choses. Pourquoi ? Parce qu'ils la réussitent, c'est la soif de l'homme sur la terre. Comme on est sur terre, nous tous, nous avions la soif de réussir. Dans n'importe quel domaine de la vie, chacun fait réussir. Même dans les mariages, tout le monde veut que son mariage réussisse. Est-ce que je mens ? Même aux études, tout le monde veut que ses études réussissent. Est-ce que je mens ? Est-ce que je mens ? Même dans les ministères, que nous sommes en train de faire des choses de Dieu, n'importe quel pasteur veut que son ministère réussisse. Mais je te dis, même les musiciens, tu vois, quelqu'un qui a commencé son orchestre, son souci est que son orchestre réussisse. Dans les milliers, vous verrez maintenant pourquoi ils cherchent des producteurs de gauche à droite, ils veulent sortir un album. Il y a des soucis, toujours quoi ? De promouvoir son orchestre, de permettre que son orchestre connaisse un succès. Le succès, c'est quelque chose de bien. Quelqu'un me dit ça même ? Pourquoi je dis quelque chose de bien ? Parce que Dieu a mis à nous ce sentiment. Il a mis à nous ces émotions. Il a dit que vous serrez la tête et non la quai. Puisqu'il a dit, la nature de l'homme a soif d'être toujours la tête et non quoi ? Il nous a dit, nous serons à quoi ? Nous serons quoi ? Nous serons quoi ? Nous serons quoi ? Oh, mon serviteur de Jésus, il a dit quoi ? Il y prospèrera, il y montrera, il y s'élèvera. Dieu nous a donné le désir de monter, de prospérer, d'aller plus loin. C'est-à-dire que l'échec, personne n'accepte cela. Au nom de Jésus. Nous ne pouvons jamais accepter l'échec parce que Dieu a mis à nous les désirs. Dis les désirs. Bougez un peu ton corps. Dis les désirs. Dis les désirs. Regarde ton voceur, dis j'ai le désir de réussir. Dis-lui, je suis déterminé. Je vais réussir à tout jour. Parce que Dieu a mis à nous ce désir. Alléluia. Dis à ton voceur, regarde-moi bien, je vais réussir. Dis, regarde-moi bien. Regarde-moi, fais-lui les bons yeux. Fais-lui les bons yeux du lui. Tu vois comment je te fais les bons yeux. Je vais réussir. Quelqu'un m'entend. Le désir de tout un chacun, c'est la réussite. Quoi est-tu quelqu'un qui peut venir même à cette église ? Il vient dans les bêtes de souhait. Nous venons même à l'église pour réussir. Non, il ne faut pas s'en voir. Moi je viens, moi ce n'est pas grave. Même si je suis l'essentiel des paradis. C'est faux. Même ceux qui me suivent, vous dites des fois, non, nous on s'en fout des choses terrestres. Écoutez, nous tous, et que ce soit moi qui prêche, nous savons tous, nous voulons le paradis. Mais sur la terre, nous avions le désir de la réussite. Ça ne vient pas de nous-mêmes, ça vient de Dieu lui-même qui a mis à l'homme. Il a mis ça à nous. Il a dit que nous prospérerons, nous monterons, nous serons privés, 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 privés. Il nous a dit que vous serez la quête et non quoi, la quête. Vous serez les premiers et non quoi, les derniers. La raison pour laquelle nous sommes déterminés à être toujours devant tout le monde. Il faut avoir ce désir. Il y a des désirs qui sont rattirés. Il y a un désir de réussir. Moi, il faut que je réussisse. Quand tu vois un homme et commence à oublier le désir de réussir, dis-lui, ce n'est plus un homme qui vit. J'ouvre une parenthèse. Même ceux qui suivent, ne tenez pas ça en compte, mais c'est un exemple. Écoutez, même une femme qui est mariée dans son couple, qui voit que son couple n'évolue pas bien. Il regarde un homme qui est marié à côté, son couple le voit. Si cette femme saute auprès de cet homme dans les bêtes, je le fais voir. De réunir. Donc, la récite d'un homme, nous sommes à la recherche de cela. Mais alors, tu dois savoir la clé fondamentale pour réussir, savoir Christ est dans ta vie. Quand tu es à Christ, voilà pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons quoi? Des espoirs. Pourquoi la Bible n'a pas dit, avec Dieu, vous serez un homilier? Non. Même Dieu sait, s'il est avec nous, c'est pour réussir. Quelqu'un m'attend, je l'ai. Tu dis à tes voisins, moi, je vais réussir, moi, je vais réussir. Je l'ai vu des gens changer de poste de travail. Parce que là-bas, on propose mieux, n'est-ce pas? Mais pourquoi la personne quitte l'endroit pour aller là, on propose mieux? Parce que tout le monde est à l'enquête, à la recherche, à la réussite. Tu me payes 1 000. Là-bas, on me propose 2 000. Les choix, quoi? Les choix clairs, non? Les choix vraiment très clairs. Et je venais, mais c'est l'équateur qui était gentil avec moi, mais je suis vraiment désolé. Pourquoi, mais est-ce que j'ai très fait mal? Non, tu ne m'as rien fait. En tout cas, je vais passer de bons moments avec vous, mais même si tu es supplie de dire, oui, en tout cas, tu es un petit peu gentil, donc très bien, tu m'as bien payé. Mais bon, je suis désolé, vous voyez, bon, j'ai travaillé longtemps dans votre entreprise, mais les salaires étaient 1 000, mais là, vous voyez, j'ai tout venu. Mais de temps en temps, si vous avez besoin de moi, c'est simplement pour se débarrasser de la personne, parce que ton souci, c'est la réussite. Même les types qui t'embauchent là, qui te proposent 1 000 euros, pourquoi ils te proposent moins? Parce qu'ils veulent gagner plus pour avoir toujours la réussite. La réussite, c'est un sentiment qui a l'homme. Comment réussir maintenant sa vie? Enfin, pourquoi j'ai dit qu'on touchera d'autres choses qui étaient de la maîtrise de soi? Vous devez savoir, même ceux qui me suivent, même vous qui êtes à l'auditoire, vous êtes dans vos têtes que ta vie prendra l'essence de ce que tu lui donnes. Amen, 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 amen. La vie de chacun aura l'essence de ce que tu es en train de donner. Comment tu donnes ta vie un sens? Quel est l'essence que tu donnes à ta vie? Vous devez savoir que la vie, c'est comme de l'eau dans un verre qui ne prend que la forme du verre. Et si tu prends ce même eau, tu le mets dans une bassine, ça va prendre la forme de la bassine. Mais c'est toujours de l'eau que quelqu'un m'attend aujourd'hui. Mais ça dépend de la forme que tu la donnes. Tu veux que l'eau devienne carré, mêlée à quelque chose qui en forme carré. Tu veux que ça soit un peu cercle, rond, mêlée, à un vase qui fait forme, mais rond. Donc l'eau prend toute forme, comprends-tu, de nouveau il faut. C'est comme ta vie. Ta vie prend toute forme que toi-même tu donnes. Si tu la donnes est la forme, tu veux la forme des récits, la vie aura la forme de la récite. Tu veux la forme des échecs, la vie aura la forme des échecs. Tu veux une forme des explications, des excuses, écouter, expliquer tes échecs tout le temps, ta vie aura cette forme aussi. Quand il y a quelque chose qui ne récit pas, ça vient de toujours expliquer. Tu sais, je n'ai pas récit pas ce que tu sais, les gens sont contre moi. Tu diras toujours ça. Mais si tu veux donner ta vie la forme des récits, tu ne te fieras pas de ce que les gens diront sur toi. Parce que tu sais que ce n'est pas la forme que ma vie doit avoir. Mais ma vie doit avoir la forme, quoi, des héros, des héroïnes, des personnes qui avancent, elles me reviennent quelqu'un, qui on peut tout dire, mais il est déterminé à ce qu'il fait. Est-ce que tu m'attends aujourd'hui ? Même ceux qui me suivent, si tu veux que ta vie ait la forme de la récite, ça dépend que de toi. Parce que la vie de chacun prend la forme qu'on la donne. Comment tu donnes ta vie ? Dis-moi, tu vois ça, quelle forme tu donnes à ta vie ? Comment a-tu réussi sa vie ? C'est la raison pour laquelle quand on fait le bilan des hommes sur terre, prenons précisément parce que je maîtrise vous les Congolais et les Angolais un peu par rapport à d'autres nations. Et regarde ce qui sont arrivés avant et ce qui sont arrivés après et ce qui arrivent. Fais les études, tu remarqueras d'autres qui viennent d'arriver peut-être à 2012 aussi. récite par rapport à ceux qui étaient là depuis 2002. Qu'est-ce qu'on prend, c'est là ? Et ceux qui étaient depuis 2002, il y en a d'autres qui récite par rapport à ceux qui étaient depuis 90. Mais c'est quoi le problème ? Si on regarde encore, il y en a d'autres qui récite dans ces pays mais qui n'ont pas de papier. Personne ne m'y comprend. Je vous dis. Pas de papier ! Dès la police, le jour où il va être un pays, il est rentré, mais il récite. Il a cherché à la préfecture. Mais puisqu'il a quitté son pays avec la pensée de récite, il ne voit pas que ma vie doit avoir la forme de ce jour, mais il doit avoir la forme de la récite. Alors, ce qui est chou de foi, parce qu'il laisse les choses donner sa vie, la forme, au lieu que lui-même, il donne sa vie, la forme. La situation, c'est pas de papier, il donne la forme. Quand il demande, pourquoi tu ne cherches pas ? Comment je peux chercher ? Toi, tu te mets un petit connexion. Moi, je n'ai rien. Mon frère, c'est cette forme-là que tu donnes à ta vie. Mais regarde, quelque part, tu verras, il y a une femme, tu verras, il y a un monsieur, tu verras, il y a une jeune fille, tu verras, il y a un jeune frère qui est en train de réussir ici en France pendant qu'il n'a même pas le séjour. Il a eu peut-être six fois honte de quitter le territoire. Qu'il n'est même pas volé, qu'il n'est même pas escro, mais avec le peu d'argent qu'il a, il a peut-être commencé à faire un commerce. Et la personne vit bien. Je n'ai entendu même dans mon église, France pour Christ, que nous sommes là, même à Orléans. Et qu'est-ce que l'autre demande ? Lui, il n'a pas eu le papier. Je ne pensais pas qu'il n'a vu pas ça. Parce que la manière qu'on voit la personne prospérer, être bien, être tranquille, la personne qui a les papiers, qui a même la nationalité française, pense que, oh, mais comment il est comme ça ? C'est parce qu'il a donné la forme à sa vie. Amen. Si nous retournons, toujours parce que j'ai récule pour vous montrer la situation du pays, de ces pays, vous savez que même ceux qui sont arrivés ici, il y en a d'autres qui récissent, que les Français aiment. Oui. Mais ici, Gandhi ici, les ascères gaulois. Mais, ne récit pas. Pourquoi il ne récit pas ? C'est parce que, c'est la forme qu'il a choisie à sa vie. Et nous, ce soir, et même ceux qui m'expliquent, que ce soit les jours que tu vois m'expliquent, que ce soit, l'égor ou peut-être la situation, la circonstance, je te fous un rêve, et que la m'a vu, tu peux donner une forme à ta réussite. J'en ai entendu certains dix-trois. Moi, je n'ai pas étudié. Écoutez, ce n'est pas parce que tu n'as pas étudié, ta vie aura la forme d'échec. Tu peux ne pas avoir de diplôme, mais tu peux réciter. Est-ce que savez-vous qu'il y a des gens sur cette terre qui ont des entreprises qui n'ont même pas étudié, mais qui embauchent les gens qui ont étudié ? Oui. C'est parce que ces gens, ils ont compris que non. Ma vie, c'est à moi de donner la forme pour que j'atteigne la réussite. Et aujourd'hui, tu verras dans son bureau un homme qui n'a même pas étudié, en train de guéler la personne qui a peut-être bacs pris 4, 5, 12 ou 4, 20. Et tu vois la personne qui a des bacs de 72 en train de trembler devant un type qui ne sait même pas écrire son prénom. Mais qu'est-ce qui a fait ça ? Ce type a compris. La vie prend la forme que toi-même tu donnes. Malgré que je n'ai pas de diplôme, mais si je la donne une forme, je réussirai ! Je viens t'informer, tu peux réussir encore. Je t'ai dit que tu peux réussir, dis-donc, donnez-moi la même. Ah, toi, tu ne comprends pas. Je t'ai dit que tu peux réussir. Même là où tu as échoué hier, avant-hier, à autres années, à une certaine période, je t'ai dit, même ton mariage ne peut pas réussir. Je t'ai dit quelque chose. Je t'ai dit, même ton église ne peut pas réussir. Je parle à un pasteur qui me suit. Je dis que ton ministère ne peut pas réussir. Le ministère ne peut pas réussir. même si tu as perdu tout le monde, même si on avait trappé à une erreur, je dis que tu avais perdu la bataille et non la guérir. Ah, tu ne comprends pas. Oh, les gens, les prêves, les gens, les soutiens, ils ont l'idée. Église, je vous remercie sur tes mémois, j'ai dit, tu perds encore quoi ? Réci. Nous pouvons encore réussir. Il ne faut jamais donner ta vie une forme de déception. Donne ta vie une forme de récite. Parce que c'est la pensée de Dieu pour toi que tu sois la tête et non quoi ? La queue. Je parle au ton spirituel et que lorsqu'on parle de la récite, vous voyez, les églises qui la récitent, là, ils veulent parler que des larges. Ils ont dit qu'ils 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 ont dit que si tu donnes ta vie la forme de la récite, tu réussiras à partir d'ici et tu réussiras aussi à partir d'ici. Jésus regarde. Vous voyez que c'est le désir de Dieu pour nous. Il dit à Pierre personne ne m'a suivi et il rentre, quoi ? Confise. et ceux qui m'ont suivi commenceront d'abord à réussir ici jusqu'où ? À haut. C'est que c'est la pensée de Dieu. Non, toi, tu ne me comprends pas. Arrête. C'est la pensée de Dieu que tu commences à réussir ici et jusqu'à aller à haut. Non, tu ne comprends pas encore. Ça me fait mal quand tu ne comprends pas. C'est la pensée de Dieu que tu commences à réussir ici et jusqu'à haut. Ça me dit mal. Dis Dieu à ton voisin que tu ne veux plus échouer. L'a ton voisin. Dis-lui, je ne veux plus échouer. Je ne veux plus échouer. Dis-lui, je m'aimerais voter contre l'échec. Je m'aimerais voter contre l'échec. Pourquoi ? Nous pouvons tout changer dans nos vies. Il y a encore de l'espoir. Je suis venu transmettre la foi à quelqu'un. Donner confiance à une personne ici. Et qui maintenant pense que sa vie a pris les sens là. Non, 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 non. Il ne faut pas accepter les sens que tu as maintenant là. Les sens là qui te donnent des idées. Les sens là qui dit Ah, c'est que j'ai sauvé. Mais changer les sens. Oublie cet homme. Oublie cette femme. Il y a des choses qu'il faut oublier. Même Dieu a dit oublier les événements passés. Pourquoi ? Parce que il y a peur que tu gardes le sens de la forme qui doit te faire échouer. Et que Dieu veut que tu oublies pour que tu prennes maintenant une nouvelle forme de chose que tu donnes à ta vie. Amen. Oh non, non, non. On ne se comprend pas avec ma famille. Écoutez, tu peux donner une autre forme à ta famille. Amen. Quelqu'un m'écoute aujourd'hui ? Amen. Voilà, c'est bien la même. Ah, les amoureux de la récite. Ah, j'aime toujours Kayton. Oh là 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 là. Parce que lui, il sait soutenir vraiment la parole. Alors, écoutez maintenant le coma récite. Le coma récite, il y a des choses que je vous ai déjà parlé ici. La première chose pour réciter, il faut connaître l'importance de la vie que tu as. Connaître l'importance pourquoi Dieu a permis que je sois en vie. Est-ce que vous m'attendez ? Parce que d'autres personnes ne savent pas pourquoi ils sont en vie. C'est déjà comme ça. Tu vis pourquoi ? Oh, parce que ma mère et mon père et moi. Oh, maintenant il faut que tu croies. Il y avait un but. Oui, peut-être tu as le sens que tes parents t'ont expliqué. Oh, parce que nous cherchons un garçon. Il y a des parents qui disent à tes enfants « Eh, nous pour ta voix on a fait que ça pour nous cherchons un garçon. » Maintenant, peut-être tu penses que ta vie c'est le sens que tu es venu sur terre parce que ma mère ne peut pas chercher un garçon. Mais non ! Tu es venu sur cette terre pour un but. Ne pas pour combler les besoins de vos parents. Pour eux, peut-être c'est le récit parce qu'ils voulaient un garçon. Et alors pour toi qui es venu en vie. Quelle est le sens que tu donnes quoi à ta vie ? Waouh, 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 waouh. Waouh. Ça fait réfléchir, hein ? Ça fait beaucoup réfléchir. si tu ne connais pas l'importance de la vie que Dieu t'a donnée même vous qui me suivez si vous ne connaissez pas l'importance de la vie que Dieu vous a donnée vous devez savoir bien que vous ne saurez pas faire beaucoup d'efforts pour votre récit et déjà la vie est devenue comme un jeu tu verras quelqu'un qui prend l'alcool il prend l'alcool jusqu'à ce que l'alcool commence à détruire même quoi c'est froid et demain tu te retrouves à l'hôpital deux mois tu sais combien de temps tu as perdu pour ta récit parce que tu n'avais pas connu l'importance de ta vie la vie que nous avions il faut connaître son importance tu sais combien de gens cherchent à voir l'équilibre que toi tu as joué ceux qui sont dans les commandes ceux qui sont dans les chambres d'hôpitaux et qui sont en train de pleurer nuit et jour des douleurs de gauche à droite que ces gens ne peuvent plus se lever pour aller même chercher un travail et qu'ils te regardent en train de négliger ta vie ces gens t'en vivent beaucoup ils regrettent ne jouent pas avec la vie la vie elle est précieuse Dieu ton voisin ne jouent pas avec ma vie toi aussi c'est sur cela je dis même à ceux qui nous suivent ne laisse personne jouer avec ta vie parce que c'est la seule chose que tu as si tu la perds tu ne peux plus rien faire quelqu'un m'attend aujourd'hui ne laisse personne jouer avec ta vie tu prends un petit copain qui joue avec toi pour rien qui demain va chanter de gauche à droite quand tu es ton nom sur le Facebook il te marque il te prend des photos pendant que tu es à dormir il met à Facebook regarde comment tu joues avec ta vie ça peut freiner quoi ta réussite wow wow quelqu'un me regarde là il dit que tu as un mot bébé c'est un mot taquet nous on aime quand il dit c'est mal à réussite même ceux qui me sont dit ah parce que continue à réussite à quel âge je ne sais pas il était dans la chambre avec quelqu'un peut-être et là quand il attend comme ça il dit oh la pasteur oh arrête ne m'enlève pas laisse moi parce que je vais t'aider à réussir ma soeur ne laisse personne jouer avec ta vie tu sais qu'il n'y a rien qu'on peut donner pour acheter une vie il n'y en avait que Jésus seul il l'a fait il a payé un grand prix pour que toi tu sois ce que tu es aujourd'hui voilà pourquoi tu dois mettre à ta tête tu n'es pas ce que les gens disent ce que tu es tu es ce que Dieu dit que tu es parce que la vie que tu as c'est Dieu qui a payé ça est-ce que quelqu'un m'écoute aujourd'hui l'importance de la vie connais-tu l'importance de ta vie tu joues avec ça vous savez à un certain âge des fois je joue beaucoup je roule vite des fois je roule aussi vite mais des fois je ne roule plus mais je ne roule plus comme avant vous savez là je suis ça apprend quelqu'un à bien maîtriser la vie vous savez moi je roule on est descendu si je ne sais plus la voiture sautait ah ben oui quand tu rentres avec moi dans la voiture il faut serrer les chaises tu te demandes c'est l'avion ou quoi au fur et à mesure on grandit on devient responsable il y a des enfants qui viennent à la maison qui commencent à grandir quand tu vois tu dis mais non je dois maîtriser la vie arrêter de jouer avec la vie et quand je vois aussi vous qui venez dans l'église et que je dois vous donner aussi la pensée de Dieu même ceux qui me suivent là si j'ai perdu cette vie comment ils doivent bénéficier de ces messages c'est par là l'homme ne prend conscience de sa vie tu vois qu'il laisse ton corps avec tout le monde il y a des maladies de gauche à droite tout quand tu joues avec ta vie tu ne peux jamais entrer dans la recite si tu ne connais pas l'importance de la vie je suis parti à Kitschasa au pavillon je vous ai parlé des histoires ici que j'ai touché des salités des messieurs ces messieurs ont tout perdu sa famille a pris des maisons tous ces consorts personne ne vient le rendre visite c'est moi qui l'ai jamais connu dans ma vie mais par l'amour du Seigneur parce que Dieu nous fait toujours nous donne un coeur j'ai touché le caca d'un homme de Sida à la main que je n'ai jamais connu dans ma vie je n'ai jamais connu regarde comment il a joué avec sa vie et la vie il a perdu la vie wow ma soeur et vous qui me suivez arrête de jouer avec la vie ta réussite ne dépend pas que d'autres choses que je veux ni me réussir ça dépend aussi de l'importance que tu donnes à ta vie amen 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 alléluia 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 comment comprendre une jeune fille de 15 ans qui connaît plusieurs hommes tu sais que tu es en train de grézer un trou d'échec dans ta vie tu risques de fournir plus d'énergie pour réussir encore pourtant tu pouvais peut-être dégager une petite énergie pour réussir waouh 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 on demande à d'autres jeunes filles un avant les 15 as-tu dit t'as connu qu'on est d'homme attends j'ai réfléchi un peu Yannick Edouard André j'ai pu citer aussi celui qu'on a fait le canal et qui dit pas d'accord 5 et continue Edouard Dumont Djobo Nonon Henri tu vas t'arrêter à quel moment il dit presque je suis presque presque là ça continue je lui compte te plier les doigts la personne compte je lui à ton âge et alors eux-mêmes venaient ah bon pourquoi je le tuer avec ta vie je ne vis de fille pleurer dans les mariages parce que avant les mariages ils avaient abîmé les gens leur vie et que les hommes maintenant l'homme qui devait te faire recher la vie ça gaste de toi ta réussite peut devenir par ton mari aussi il y a des réussites comme ça il y a des réussites qui viennent par la femme que tu as épousé il y a des réussites qui viennent par toi-même aussi quelqu'un m'attend aujourd'hui wow acclamé l'importance de quoi ? la vie l'importance de quoi ? de la vie alors dis à ton voisin arrête de jouer avec ta vie pourquoi joues-tu avec ta vie ? mais pendant que le guésil de la réussite est là quand ton corps s'abîme on ne peut plus fournir de fonds pour réussir pour faire ce que nous voulons être il faut être en forme pour devenir grand il faut être en forme pour réussir dans les potes et quelques domaines de la vie il faut être quoi ? en forme si on n'est pas en forme on ne peut jamais réussir comprenez-moi quelqu'un qui est malade comment il peut s'élever tous les matins aller à son travail tu ne peux jamais travailler si ton corps n'est pas en forme je ne peux jamais me sacrifice pour cette terre en France pour Christ si mon corps n'est pas en forme je ne serai pas là aujourd'hui pour prêcher l'évangile de Jésus si mon corps n'était pas en forme ce qui m'a permis aujourd'hui de témoigner de parler de ce message et d'être devant vous et de vous donner ce message qui vous fait l'évangile et qui va vous révolutionner c'est parce que je suis en forme être en forme c'est une garantie qui peut te donner du courage l'espoir de dire que si je ne réussis pas aujourd'hui je vais que je réussis est-ce que quelqu'un attend ce que je dis je répète ça pour toi je dis être en forme peut te donner une garantie un espoir en te disant dans ton coeur dans ton cerveau dans tout ce que tu fais si je ne réussis pas aujourd'hui demain je réussirai tu ne comprends pas quand je répète ou quoi je dis être en forme c'est une garantie qui est en toi ça augmente la foi ça augmente l'espérance ça augmente l'assurance ça augmente la détermination parce que si je ne réussis pas aujourd'hui je sais que demain moi je réussirai je réussirai parce que je suis en forme mais quand on veut quelqu'un malade je ne sais pas si tu es avec un homme malade quand vous parlez d'autres choses même si tu ne le sais pas il va vous avoir il perd l'espoir en karma parce que son corps n'est plus en forme vit avec une femme avec un oncle avec un cousin je n'aime pas pourquoi ? parce qu'il n'est plus en forme pour lui maintenant tout est bandé tout est mis toute une barrière que je ne peux plus réçure demain parce que je ne suis pas en forme et voilà toi tu es en forme je te dis ne regarde pas aujourd'hui tu es en forme demain tu réussiras je te dis que tu réussiras parce que tu es en forme et tu pourras faire mieux encore tu es en forme et tu réussiras tu peux encore faire mieux tu réussiras c'est ce qui fait quand je viens à l'église mon frère quand vous rentrez dans votre église France pour Christ quand tu régales et la seule chose dit que nous sommes encore ensemble à France pour Christ nous réussirons nous irons plus loin nous bougerons Paris nous bougerons France parce que nous sommes en forme nous continuons à prier nous continuons à gêner nous continuons à pécher nous continuons à plaire la salle nous continuons à être là nous gagnerons être en forme c'est une garantie ne laisse personne jouer avec ta vie c'est la seule chose qui peut te donner l'espoir de rester deuxième raison les gens vont vous dire je vais te donner dans mon nom dans notre côté la vie c'est la vie tout ça en général ah donnez-moi trois fois ça me fera encore beaucoup de bien la vous notre verset que vous devez garder pour vous Jean 3,16 le monde il a donné son fils qui a fait quiconque ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle pourquoi il a mis la vie à l'intérieur parce qu'on ne peut jamais arriver à éternel si tu veux qu'avoir éternelment il faut d'abord avoir la vie déjà tu dois savoir tu ne comprends pas Dieu sait s'il commence d'abord à faire en sorte que les hommes aient la vie c'est que le reste les hommes auront si Dieu avait dit quand Dieu t'aimait le monde il a donné une voiture aux hommes est-ce que ça veut dire que les hommes auront la vie ils peuvent mourir avant qu'ils restent mais dis non il faut qu'il ait d'abord la vie parce qu'ils ont la vie je les bénirai je les lèverai je les ferai prospérer je les donnerai tout ce qu'ils voudront ils auront tous les territoires en possession n'est-ce pas comment avoir un territoire en possession toi qui es un cadavre d'abord tu a dit d'abord quoi la vie qui a ton voisin l'âme que ça s'est fait il avait combien de lettres c'était des mots avérit voilà c'est un petit mot mais qui est précieux et toi quand tu vois c'est pas long tu dis ah ça c'est rien on peut négliger ne néglige pas ça parce que c'est un petit mot non toi tu aimes les mots comme anticonstitutionnellement c'est quelque chose que je vais dire ici les jeunes n'arrivent même pas à dire anticonstitutionnellement on y va anticonstitutionnellement le moment où on n'est pas là Nabi vas-y vite anticonstitutionnellement alléluia justice les caprices du père avec ses enfants ça on filme pas ça ça concerne nous les papilles comme ça vous pouvez mettre alléluia 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 cette caméra ça filme non ? l'importance du temps ceux qui me suivent vous devez entendre je vous ai dit que la première raison c'est connaître l'importance de la vie et deuxième je vous dis c'est l'importance du temps le temps que tu as c'est précieux c'est précieux ta réussite comme ton échec vit à l'intérieur du temps alors tu dois savoir comment respecter le temps que Dieu te donne parce qu'on ne peut jamais réussir en dehors du temps en dehors du temps c'est qu'on est mort on devient spirituel mais nous étant que les êtres matériels physiques que nous sommes vous qui me soulevez vous devez savoir que le temps est très important et je dis à nous tous ici que la réussite que nous devons tous avoir sur cette terre dépend seulement du temps que Dieu a waouh waouh est-ce qu'il est avec moi non j'aime voir quelqu'un qui comprend être avec moi ben tant que tu ne me comprends pas tu ne connaîtras pas l'importance du temps ne joue pas avec le temps que Dieu te donne et ne le gaspille pas vous m'écoutez bien ne gaspille pas ton temps pour le futilité pour des blagues parce que ta réussite en dépend parce que je suis un de vous pour que nous allions plus loin faire prospérer nos ministères nous devons citer le temps que Dieu nous donne aussi comment utilises-tu ton temps c'est ça la question que j'ai posé comment tu l'utilises tu l'utilises seulement pour jouer pour rire avec les amis ou quoi tu l'utilises seulement pour Facebook waouh les jouets de Facebook regardez les yeux les champions Facebook vous le verrez il est restant Facebook courez comme si on l'a crucifié la personne ne bouge pas en train de télécharger que des photos tu verras si vous connaissez ces photos ça fait tout un film vous voyez le temps combien les gens passent et tu verras que quand tu es tenté de voir les minutes qui passent pendant qu'ils téléchargent minuit 42 minuit 43 minuit 44 2h du matin là je mène avec des amis donne un peu mes amis les photos là c'est pas pour les amis plus c'est pour lui mais la plus c'est ça on voit pas une photo toi tu connais on l'entend on l'entend on l'entend vous vous voyez ça c'est une perte de temps aussi tu dois savoir tout le temps que tu as il faut l'utiliser dans les billes des récits pas dans les billes des gaspilliers c'est tout plaire aujourd'hui parce qu'ils ont utilisé leur temps non pas pour récits mais pour quoi ? pour blaguer tu verras quelqu'un depuis la tête de la fête c'est même pas lui le marié ou la mariée mais il y a plus de photos de la personne puisqu'il est marié qu'elle y entre avec sa robe quand il fait comme ça avec sa robe qu'elle embrasse les mariés avec sa robe qu'elle donne un cadeau avec sa robe mais on pose la question c'est-à-dire la mariée ou bien c'est-à-dire on n'arrive plus à comprendre et il y a seulement une photo, deux photos des mariés les restes, il y a qu'il 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 après à chaque fois il y a qui ? les mariages de Yafifi mais pourquoi on ne voit pas Yafifi ? est-ce que je m'en ? non le titre c'est le mariage de Yafifi quand on décide d'avoir Yafifi tu vois toujours la sœur mais c'est le sœur on ne comprend pas elle dort pas toute la nuit pour télécharger les photos et lorsqu'elle finit c'est pour aller en messangeur et si elle est fatiguée en messangeur tu as le skype, skype skype c'est mieux comme ça on se voit n'importe quoi passons-toi en skype or ce temps tu pouvais l'utiliser pour autre chose qui pouvait aussi démettre des produits vous devez savoir ce monde a besoin des producteurs et non des consommateurs c'est seulement les producteurs qui ont besoin des consommateurs mais le monde lui-même veut les gens qui produisent pourquoi ? Dieu prit des jardins soyez amen soyez amen quand Dieu a placé l'homme il a dit quoi ? tout qui vit parce que la terre a besoin des producteurs si Adam et Eve n'étaient pas des producteurs moi et toi on n'aura rien à manger si nous mangeons aujourd'hui eh c'est la mangue eh c'est la banane parce que les gens qui ont vécu à l'époque ils ont compris qu'il faut produire la terre et toi tu es un productif tu n'es qu'un consommateur ceux qui sont détestés par la société plus ce sont les consommateurs qui sont les producteurs est-ce que j'ai marre ? vous devez savoir va à l'une agence d'ambassade peut-être à Kinshasa montre-le seulement des milliards tu veux investir en France tu as la nationalité je t'ai dit ils te proposent mais si vous voulez quel genre de qui de ces jours mais nous on propose que vous vouliez la française comme ça c'est mieux mais va comme tu vas là on te dit toi tu vas fouiller pourquoi tu es juste de fouillard ? parce qu'on sait que tu es un consommateur tu n'es pas un producteur du moment où je parle c'est surtout quand il y a un million les banquiers peuvent faire des démarches à la préfecture pour ta stabilité mais comment on peut faire déjà les banquiers que tu cherches tu ne les décoches plus tu ne les décoches plus depuis les banquiers on t'envoie les courriers tu ne te présentes pas on t'appelle répondez quand on fait un numéro comme ça tu es professionnel quand tu as tant ça va dire allo je suis maître je suis maître je suis maître vous êtes tombé sur les répondaires au revoir on sait tout le monde qui parle mais comment on peut te stabiliser parce que tu ne connais pas l'importance du temps dis à ton voisin le temps le temps ecclésien chapitre 3 verset 1 notre deuxième verset chapitre 6 la Bible dit il y a quoi il y a un temps un temps un temps pour toutes choses sous le soleil vous devez savoir même vous qui me suivez même Dieu nous dit que sous le soleil il y a un temps pour toutes choses il ne faut pas prendre la chose d'ici la faire entrer dans le temps d'une autre chose quand tu prends la chose tu la mènes au temps d'une autre chose tu gaspilles les dents que Dieu t'a donné pour pouvoir réussir sur la terre madame je sens la conviction que je parle une femme me suit en ce moment qui est entrée de traverser à un couple qui a beaucoup 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 d'années mais qui l'homme ne fait que traîner de gauche à droite qui est en train de la mèter et tu as fait le bilan tu trouves il y a rien et ce type ne t'a même pas marié ma soeur mais ce que je te dis tu ne trouves pas que tu joues avec tonton tu gaspilles tonton je pense que le monsieur pourrait dire il regarde déjà des pastères qui permet le divorce comment on peut divorcer quelqu'un s'il n'a pas été marié mon fils il divorce quelqu'un qui a été marié quand vous me suivez ou toi si tu dois savoir mais c'est toi si tu perds ton ton parce que tu pouvais aussi faire mieux aller ailleurs prendre une femme et marier et faire beaucoup de choses alors prenez conscience si vous voulez rester ensemble faites en sorte que vous puissiez réparer les choses pour gagner au moins le temps qui vous reste ce qui m'attend aujourd'hui même vous qui êtes à l'obitoire apprenez à respecter les temps les pires dangers lorsque l'homme ignore l'importance du temps ceux qui ressuf dans ce monde ce sont les gens qui marchent avec les temps et non les gens qui suivent les temps laissez moi l'on a beaucoup de types de gens les types de gens qui sont là seulement pour acclamer les autres tu te m'attends toi tu ne me comprends je répète pour toi nous avions plusieurs types de gens d'autres personnes sur terre sont là seulement pour acclamer les autres tu n'as pas compris je répète nous avions des types des hommes et des personnes sur cette terre d'autres personnes sur cette terre sont là seulement pour acclamer les autres et pour célébrer ces mal à réussir des autres ah lui il est formidable tu sais ce type là il est devenu millionnaire mais est-ce que pendant que toi tu parles toi aussi pourquoi on parle de toi monsieur madame je m'arrête aussi à toi arrête de acclamer que les autres te fèrent ton histoire qu'on t'acclame aussi en nom de Jésus comment comprendre nous avions des soeurs nous avions des enfants nous avions des personnes tu verras une fille qui a déjà 38 ans toujours qui fille de neige et on se prépare pour le manuel de Myriam c'est moi fille de neige mais jusqu'à quand on va en septembre 40 ans il y a un monsieur qui veut t'épouser t'es dit qu'on se voit les samedis pour qu'on puisse discuter le procès et moi j'ai pas le temps moi il suffit de donner des mains tu es quartier tu es quartier de pleine de ton temps pendant que tu pouvais rester avec la personne qui peut te marier aussi pour préparer aussi comment on va te dire ta ronde il y a quelqu'un donne ton temps à ton temps parce qu'il faut que tu réussisses écoute moi je dis donne ton temps à ton temps pour que tu puisses avoir ton temps et réussir avec ton temps je répète pourquoi je dis donne ton temps à ton temps pour que tu puisses gagner ton temps et réussir à ton temps mais soit pas là seulement pour les autres je vois des personnes comme ça même aux églises quand des manes qui peut donner cela quelqu'un donne qui peut donner 1000 euros vous savez que ça est bien aussi amen c'est la parole quand maintenant je dis moi je donne je dis quoi ta vie c'est seulement quoi comme les autres faites ton histoire que les gens aussi parlent de ton histoire que les gens aussi lisent de ton histoire nous sommes là seulement pour lire les livres des autres nous pouvons aussi faire lire les autres nos livres amen amen nous sommes là pour le témoin de ce masque du job tu peux faire ton job à toi même tu peux faire un de toi même oh un un avait un toi aussi tu peux faire ton histoire utilise ton don comme Dieu te le donne connaisse comprendre que ton temps est précieux ne gaspille pas ton temps d'aller bici les mains d'acclamer les autres j'entends même à vos bouches comment vous parlez les autres personnes là hé ma copine là hé elle c'est bien écoutez tu quittes l'église tu finis l'église tu vas voir c'est ma copine ou ton frère ton ami là hé je vais chez lui mon ami là hé il faut voir il faut voir ce type là il y a des gens qui ont la chance à la vie tu rencontres ça aussi ça nausée vous savez la nausée il faut avoir la nausée quand tu parles que des autres et aussi le goût de parler de toi deuxième style de personne ce sont des gens qui attendent que les autres réussissent pour qu'ils viennent à leur aide merci fils tu veux que quelqu'un lui il joue avec son temps mais quand toi tu réussis il arrive il y a des moments il y a des moments comme ça et surtout les oncles il y a des oncles des fois tu n'as jamais vu dans ta vie quand tu réussis il vient tu me connais ton père ne t'a pas parlé de moi comment il peut me parler de toi tu ne venais même pas parce qu'on galérait moi tu vois ton père quand lui il est né moi je suis l'enfant le papa de votre papa déjà c'est un bruit c'est le cousin parce que le grand-père avec mon grand-père son même mais maintenant le grand-père avec vos pères ont enfanté ton père ils ont enfanté maintenant mon père je dis mais qu'est-ce qu'il y a le bis c'est pas ça le bis il faut me dire pour te montrer simplement que j'ai le droit de te demander il se fait un droit pendant qu'il devait se faire un devoir de réussir et quelqu'un m'attrape avec mes français je dis il se fait un droit de commander au lieu de se faire un devoir de réussir dans sa vie c'est ça le pourquoi de beaucoup de haine de jalousie qui rêvent au milieu du peuple parce que beaucoup ont négligé leur temps les autres ont compris l'importance du temps ceux qui ont négligé deviennent jaloux de ceux qui ont compris tu m'en as l'ordre de sacrifice pour respecter le temps toi tu joues et toi lui il mange les fruits de ses sacrifices toi tu viens lui dire qu'il est mauvais la personne la plus mauvaise de ton échec c'est toi-même qui m'essuie c'est toi-même qui m'attends ici à l'hôpital ce n'est pas ni ton nom que ni ton voisin il est mauvais je suis parti de demander de l'aide pour que je commence le commerce ne m'a pas donné écoutez il n'est pas mauvais c'est toi qui es mauvais par rapport à ta propre vie regarde ton voisin c'est vrai regarde ton voisin c'est vrai moi j'ai déjà dit ça dis lui j'ai déjà dit des choses comme ça parce qu'il ne m'avait pas donné il m'avait énervé mais pourtant je n'ai aucun droit de m'énerver oh tu sais moi je suis ton oncle tu fais ça vraiment ton oncle ton oncle s'est déplacé de Maluku jusqu'à Montgallema tu sais comment je suis venu à pied c'est pas grave je rentre tes cousines là-bas ne m'a pas mangé tu me laisses partir je rentre qu'est-ce qu'il va rater c'est la sauce c'est le gars quand il dit je rentre commence j'ai dit sans effet parce que ça ça va mais je te dis moi j'ai quitté Maluku vous ne connaissez pas la distance Maluku jusqu'à Montgallema là-bas il est ogre qu'il est qui se passe il est au l'латace c'est le gars il est��� il estcard qu'il est à nos stainons tu te perso tu ne te Кow un peu de voix. On se dérange. On se dérange. On se dérange. On se dérange. il faut que je recommence le même schéma il faut maintenant il faut que je commence à repartir il va te dire toi là j'ai rentré et qu'est-ce qu'il fait ça quand il dit je rentre c'est la haine qui rentre c'est la méchanceté qui rentre c'est la jalousie qui rentre c'est le vouloir de te voir souffrir aussi rentre pour qu'il se manque de toi demain mais qu'est-ce qui a fait cela comme elle c'était sa propre faute de ne pas respecter les temps que je lui avais de deux voies trop même qu'est-ce que tu fais avec ton ton on a quand même plus j'aime des messages vous devez savoir que quand quelqu'un me dit son temps on attribue les échecs toujours aux autres on dit que c'est à cause à cause tout ça aussi ce sont les sorciers de la famille ce qui est chou ce sont ceux qui voient plus de sorciers je me demande est-ce que le diable est toujours visible chez les pauvres ou chez les riches parce que c'est plus le pauvre le malheureux il faut qu'il y ait des visions de sorciers qui est devenue la nuit ils ont plus de vision au long que là il est sorti ni chez moi de la maison mais les riches ne voient pas des choses comme ça qu'est-ce qui se passe est-ce que le diable il est invisible chez les riches et les pauvres non alors que même vous qui me suivez et que ce soit nous tous je parle aussi au pasteur quand l'église ne marche pas c'est alors qu'on dit non mon âme mais tout même à casse mais tout le monde à casse mais tout le monde à casse vous posez un point d'interrogation nous savons que pasteur je suis comme vous moi aussi je travaille avec des moments toujours comme ça mais je ne dis que pour nous pousser tous à la réflexion moi le message que Dieu m'a donné je conseille la maîtrise de soi c'est pour pousser les gens aussi à la réflexion parce qu'on a trouvé beaucoup de nos échecs aux hommes et aussi aux démons et aux sorciers mais pourtant nous sommes aussi la cause causante de la cause causée Alléluia personne ne m'a compris je ne peux pas te demander j'ai dit nous sommes la cause causante de la cause causée je répète pour toi nous sommes la cause causante de la cause causée Amen c'est nous tu comprends pas c'est Delphine tu comprends pas la cause causante de la cause causée c'est ce qu'on dit quoi la tour la tautologie des choses mais pour mieux expliquer notre situation il faut faire la tautologie Amen pourquoi les diables pourquoi les diables sont visibles c'est les malheuris qui payent les obéries les obéries il est invisible les malheuris il est visible fais ces constats dans nos églises ceux qui viennent toujours parce que tu es le mot dans notre famille mon oncle est là il danse la nuit s'ils sont dans votre église l'autre est riche dans les familles tu verras lui il rêve pas ça je vois pas c'est elle qui rêve toujours ça parce que je voulais encore te dire il faut me soutenir à la prière parce que j'ai rêvé ma tante j'ai dormi ma tante m'a mis entre les jambes elle faisait ça mais regarde maintenant celui qui reste dans la famille quand elle dit toi tu rêves quoi parce que je dors tranquillement donnez moi j'ai rêvé que j'avais un contrat j'ai réussi tu n'as jamais rêvé la tante la tante elle va se donner pourquoi la tante elle dit mais parce que l'autre est là la tante faisait ça la tante n'est pas sorcière pourquoi lui directement n'est pas sorcière parce que lui il sait que quand il s'est donné la peine de récit la tante était là pourquoi la tante ne l'avait pas bloqué il avait mieux utilisé son ton mais celui qui a négligé son ton c'est celui qui dit que la tante est sorcière biblique retenons la liste 3 des 3 talents les 3 talents le maître je vais arriver à ma fin parce que des messages comme ça on peut prendre du temps mais il faut qu'on arrête les 3 talents les maîtres voulaient partir venez vous trois s'il vous plaît venez avec quelque chose à la main comme ça je vous les donne alors je viens à Jérôme moi je vais partir prendre 10 000 euros sans que je dise quelque chose je viens à Harry moi je pars toi tu prends 5 000 je suis parti et quand je suis parti j'ai beau comprendre l'importance du temps avec l'argent ça peut devenir encore beaucoup j'ai beau travailler à les 10 000 ça devient combien ? 20 000 lui travaille le 5 000 ça se multiplie à 10 000 lui là Fénéa Fénéa les Fénéas ce sont les gens qui expliquent beaucoup ils expliquent toujours pourquoi ils ont échoué écoutez ce sont les gens qui expliquent la raison de leur échec mais les victoriers s'ils échouent ils n'ont pas besoin de s'expliquer ils vont fournir des efforts pour réussir ceux qui s'expliquent souvent je vous le dis ce sont des gens qui vont plus fournir des efforts les mêmes mais ceux qui n'expliquent pas c'est qu'ils vont faire quelque chose pour élever les défis de la vie quelqu'un m'attend je alors maintenant moi je reviens je dis ah Jubo reviens un peu Jubo je te vais donner les 10 000 qu'est-ce que tu as fait dis moi Je me faut que j'y fais je suis arrivé avant moi Oh Félicitations que tu étais béni je suis content Oh Harry viens un peu Harry je te vais donner 5 000 qu'est-ce que tu as fait J'ai travaillé ça fait Mon Dieu vous êtes béni vous Oh j'ai pensé au Ségouba Lui aussi n'est-ce pas Oh Olivier les 3 000 que je t'ai donné Mon maître j'avais eu peur parce que je sais que t'es qui méchant t'es méchant je l'avais gardé est-ce que comment les autres ne connait pas lui les méchants Pensez-vous la question Comment c'est mal lui qui sait que les maîtres méchants pendant qu'un tous trois vivent avec les maîtres c'est lui seul qui a remarqué que les maîtres étaient méchants parce que pourquoi il a négligé son temps c'est quand on négligent le temps c'est la personne qui voit les malheurs c'est la personne qui blague avec sa vie la personne qui a des mauvaises visions c'est la personne qui n'a pas pu travailler le temps que tu lui as donné parce que arrêtez seulement de confirmer les démons auprès des fils fidèles je parle des démons, je répète tout le temps ceux qui sont ici savent beaucoup de gens savent que les types là c'est une délivrance des démons logiques mais nous devons arrêter tout le temps car un fidèle vient ici qui dit quoi, oh non je rêve ça ça c'est les démons de ton oncle qui est mort depuis 1992 qui vivent dans ton corps c'est n'importe quoi, demande de lui comment il utilise son temps pour réussir sa vie c'est très important c'est avant d'arriver au démons nous devons d'abord savoir comment les gens vivent comment chacun exploite son temps comment chacun utilise les talents que Dieu lui a donné tu n'utilises pas ton talent et tu dis c'est la sorcellerie ça n'a rien à voir et posez-vous la question non, les païens qui résistent les sorciers sont où pour les empêcher Amen je n'aime pas encore les sorciers oh d'ailleurs ils me craignent pourquoi ils me craignent parce qu'ils savent que je ne blague pas avec eux je n'ai pas le temps de parler tout en deux et ils aussi ils ne doivent pas avoir le temps de parler tout en deux mois parce qu'on ne se connait pas chacun doit vivre chez lui moi je vis chez mon père, Dieu et ils vivent chez leur père, le diable alors, s'ils essaient, ils essaient de rentrer ici ils comprendront quand l'adversaire se lèvera l'esprit de l'éternel le mettra quoi ? Amen nous les chauffons, dit les démons, les démons auront chaud dit les démons auront chaud ils auront chaud parce que les Saint-Esprit j'en baptise, moi je vous baptise d'eau mais celui qui vient après, dit du Saint-Esprit quoi ? de feu, l'esprit de feu est là ça mettra déjà mal à l'aise avec les forces occultes mais, j'ai dit aux gens, avant qu'on arrive aux démons fais ta part utilise ton temps bien si tu es sûr, c'est alors que je te dirai si tu es lié c'est alors que je t'aiderai à briser les liens quelqu'un m'attend au jeu et nous acclamons un peu fort applaudissements applaudissements c'est quoi ? www.cazarima.fr on est là on est là à Sous-titrage ST' 501